bonjour tout le monde c'est caribou canadien que vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller on continue l'aventure du jeu lost in random live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah vous pouvez enfermer mon corps pas mon esprit elle était presse oui presse à présent est encore pire ce que je pensais je ne pensais pas être abominable tout ça pour un peu de jus de zoop hé je ne vous ai pas déjà vu à doubleville comment est-ce que vous arrivez ici ah ouais avec plaisir et plutôt je vivais ma vie tranquillement quand j'ai renversé du jus de zoopas sur mamie fortune qui passait par là c'est tout c'est tout après elle m'a arrêté traîné devant la reine et j'ai peut-être bien renversé un peu de jus sur elle aussi ah bon ça un tout petit peu alors j'essaie de noter mes bêtises et j'ai renversé du jus sur son dénoir et sous sa robe ça m'a valu une double peine et un peu plus petit thé c'est rude et comment c'était juste un petit accident une série d'accidents une minuscule série d'accidents mais voilà mon histoire ne m'oubliez pas mon seul regret c'est d'avoir renversé tant de jus de zoopas sur le dirigeant d'un état autoritaire la reine dans sa grande sagesse est raisonnement fermée le narrateur de père était tout proche vraiment très très proche le père savait au fond d'elle que son narrateur était pas loin et c'est un sentiment qu'elle est au-delà de ses mots le père et son narrateur étaient presque réunis il était si proche elle pouvait presque le toucher ah te voilà mon ami merci de m'avoir sauvé je vais pouvoir reprendre mon travail de narrateur dit le narrateur narrativement mais qui êtes-vous? enfin je veux dire c'est bizarre ouais c'est vous, vous voilà mais tu peux m'entendre? je vous entends, vous m'entendez? bien sûr, j'ai toujours entendu, je suis ton narrateur je suis ton narrateur et le tien aussi petit bonhomme je me suis senti si seul, j'avais l'impression d'avoir perdu la moitié de moi-même si tu vois ce que je veux dire j'ai ressenti votre absence j'ai ressenti votre absence le conflit serait tenant, je suis ton narrateur après tout cela dit, c'est toujours agréable de voir son travail apprécié mais puisque tu peux m'entendre à présent profite-en le pouvoir en place pourrait réaffirmer mon autorité à tout moment nous avons une quête à terminer mon ami je suis prêt à le décrire si tu es prêt à la vivre pouvez-vous me dire ce qu'il va se passer? finissons-en une bonne fois pour tout hélas, non père je suis un conteur ou pas un oracle je ne fais qu'à décrire votre aventure et toi et Décise à des moments choisis pour leur impact dramatique ensemble, nous essayons de raconter le meilleur histoire possible, tu comprends? oui, c'est plutôt logique magnifique en avant père en avant Décise bien, où étions-nous? ah oui une fillette, son dé et son narrateur, enfin réunis derrière eux, les ruines de tous ceux qui s'étaient dressés sur leur chemin devant eux, la reine s'est petite père bomba le tour, c'est marcher d'un pas résolu vers son destin merci bonjour, père tu souviens de moi? moi je n'étais pas oublié non, je ne me manque encore pas des mémoires en avant nuit laisse-moi tranquille c'est pourtant toi qui m'a approché je te dépensais en tout ce que je fais ici au lieu d'affûter mes canines sur les os des enfants désobéissants je peux bien te le dire, à présent c'est la reine qui m'a embauché pour tuer l'encombrant roi du Royaume et ainsi déclencher la guerre mais pourquoi? pour l'argent, mais je l'ai fait gratuitement la reine souhaitait que ses enfants c'était une guerre totale pendant 10 années et 10 décennies le résultat a dépassé ses espérances j'ai fait à la reine une guerre dernière, j'ai fait un travail formidable moi aussi, elle m'a manipulé elle avait promis que les citoyens vivraient dans la terreur de semblant de nuit mais elle a gardé mon rôle secret et au lieu de me craindre moi, les habitants vivaient désormais dans la peur de la guerre et de la mort j'ai menacé la reine de me révéler j'avais rété à tout le monde et je me suis retrouvé ici vous me faites pitié, vous savez, vous avez vécu une existence minable et vous allez connaître une fin minable je ne peux pas de la pitié, je suis terrifiant je suis terrifiant tu me terrifiant tu as peur de moi, je sais, dis-le, dis-le que tu me terrifiant pitoyable je ne veux pas de ta pitié c'est toi qui me fais pitié tu m'entends? tu me fais pitié tu me fais pitié je pitié personne n'a pitié de moi personne 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 N'importe qui ! N'importe qui ! Sambonnier enduit les armes de peur d'un poison violent. Tout est mé-touché et empoisonné. J'ai juste renversé un peu de jus d'accord là toi ? J'ai juste renversé un peu de jus d'accord là toi ? Et puis en deux ans, Nul ne pouvait prédire ce qu'il est arrivé, surtout pas moi. Ce n'est pas ça à la suite, tu sais. Tu es devant toi le narrateur de la reine en personne. Un peu de respect, enfant. C'est un enfant. Je ne pouvais pas parler d'elle pendant des heures, petite. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas la suite de l'histoire. C'est juste que lorsque elle était plus jeune, la reine qui était alors une princesse, elle était heureuse, nous étions tous heureux. Elle brillait d'un tel éclat. qu'elle était arrivée ensuite. Une tragédie. Un drame inattendu. Elle a tenté de s'y opposer, mais... C'est une histoire de plus longtemps oubliée qui devrait le rester. La reine a emprisonné son propre narrateur. Rien ne soit tout contrôlé, cela va même au-delà d'elle. Elle est prête à tout pour ne pas être contrôlée. Elle est venue d'un point où je cherchais à la contrôler. Ce n'est pas ce que font tous les narrateurs. C'est encore plus bête que tu n'en as l'air. C'est un narrateur, peut-être pas un dictateur. Mon rôle est de décrire ce que je vois. Les histoires font voyager tout le monde, même les narrateurs. Et dans mon cas, jusqu'en prison, où je n'ai plus que ma propre histoire à raconter. Je ne t'ai pas aidé du tout, petite. Tout ce que je fais, c'est de raconter un peu le contexte. Ton destin entre les mains, pas entre les nuits. Et c'est tant mieux pour toi. Je n'aimerais pas voir ton échec sur la conscience. Ces années s'il s'est passé dans les mois, et puis dans les années. Personne ne pouvait pas le dire ce qui va passer maintenant. Least de moi. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Une chose qui était certaine, la histoire a pris une tournée très électorale. C'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... C'est parti ! 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 ... 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 N'importe où il fermait ni perre, il essayait de trouver la clé. Il y avait tous deux, il serait certain qu'il fallait chercher plus bas. C'est une véritable armée. C'est inquiétant. Attendez, Manny Fortuna est venu. Attendez, Manny Fortuna est venu vite, cachons-nous. Allez, allez, vite, vite, mes savoureux petits-enfants. Il y a quoi à savoureux, madame? Il y a d'avance sans poser de questions. Un dieu unique n'est pas à se faire... ...n'aime pas attendre, mais vous s'en passez, mes clips. Ce n'est pas possible. Allez, cette clé doit être bien quelque part. Elle était sûre que la clé qu'elle cherchait n'avait bien été quelque part. Oh, on l'a trouvé. ... ... ... Voilà, tout ce qu'il nous restait à faire, c'était de grimper au sommet de la terrifiante tour pour y affronter notre destin. C'est vrai. Vous ne courez aucun danger, vous. Père, sais-tu ce qu'il arrive à un narrateur quand la personne dans l'histoire vient mourir? Non? Pas non plus, mais je peux le savoir. ... 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 Les deux d'entre eux étaient de la même âge, qu'ils avaient exactement la même âge. Comme père et un père, des masques. Ouais. Qu'est-ce qu'on devait rendre si elle a eu le pouvoir de prier, mais qu'elle avait dû jouer au dé, le destin d'Alea. Mais où était-elle à présent? Une cité éteinte en carton. C'est fait pour donner aux pauvres gens de random quelque chose à l'aspire de. Le plus grand et le plus cynique de la mort. C'était ça. Le point de non-retour. Que ce soit la fin de ce soir, père et Dicey sera bientôt fixé sur leur sort. Ecoute Dicey, quoi qu'il arrive, je voulais te le dire. Je suis pas très doué pour les sentiments. Je suis très doué pour le, mais tu es mon meilleur ami. C'est ici. Enfin voilà. Merci Dicey, merci pour toujours. Toi aussi mon pote et maintenant allons remettre une bonne caressée à cette maudite traîne ensemble. Que ça t'aimais pas. Oh! Oh! Mon cachette, par ici, c'est bien. Maintenant, les enfants, votre destin vous attend à l'intérieur de ce dénoir. Bien, si ce n'est pas le premier, c'est le premier. Père, pauvre fille, tu as fait tout le chemin pour finir ta misère de vie ici tout seul. Justement, je ne suis pas seul, Mamie Fortune. Et si quelqu'un soit à finir sa vie ici, c'est ça à vous. Je vois. Une telle désolence. Viens arrêter une pénitiaire. Oh. On peut le faire. C'est dur. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Over here ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501